Salut tout le monde, c'est Esther, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois aussi, bienvenue sur la chaîne, n'oubliez pas de mettre un like si vous aimez et de vous abonner surtout. On est maintenant 50 000, c'est vraiment le fun, je suis vraiment contente pour tous ceux et celles qui prennent la peine de s'abonner, c'est super encourageant. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit update capillaire parce que ça fait quand même, je pense, 7 mois qu'on n'a pas parlé de cheveux sur cette chaîne, en tout cas pas depuis ma dernière vidéo par rapport à ma coupe de cheveux. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, c'est sûr que c'était une chaîne vraiment beaucoup axée capillaire avant le début de cette année où j'ai pris un petit cap différent. Mais c'est sûr que de temps en temps, j'aime bien revenir puis vous donner des petits updates, vous donner des petits conseils quand je peux. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire ça pendant que je prépare mes cheveux pour mon shampoing. Donc la dernière fois, je vous avais montré ma coupe que j'ai faite en janvier, j'ai fait un tapered cut avec une coupe en dégradé où c'est plus court derrière et où j'ai laissé le devant assez long, la même longueur en fait. Et tout de suite après est arrivé le confinement à cause de la COVID. Donc moi au début, mon plan c'était de couper mes cheveux et de temps en temps peut-être aller égaliser la coupe pour garder la même coupe tapered cut. Mais là à cause du confinement évidemment, il n'y avait plus de salon de coiffure, alors bon, je me suis dit, elle vienne que pourra, de toute façon plus personne ne sort, alors c'est pas trop grave si mes cheveux poussent un peu n'importe comment. Avec la chance, on dirait que mes cheveux ont gardé comme une bonne shape quand même, ils sont restés très très bien en forme. Et avec le shrinkage, c'était comme si j'ai gardé la même coupe égalisée pendant vraiment, vraiment longtemps. Ce que je faisais normalement, que je fais toujours, que mes cheveux soient longs, courts, big choppés, je fais toujours, 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 toujours comme routine et que je conseille tout le temps. C'est vraiment à chaque semaine, laver mes cheveux avec mon shampoing sans sulfate, shampoing doux, ensuite faire mon revitalisant et ensuite faire des twists et finir avec un twist out deux ou trois jours après. Donc c'est vraiment la même routine que je fais de base la plupart du temps. C'est sûr qu'il y a eu un autre gros changement majeur pour mes cheveux durant ces derniers mois, qui a été la grossesse. Donc moi, ce qui m'a surpris vraiment beaucoup, c'est que ça n'a eu aucun impact sur la pousse en fait. Par contre, ce qui a vraiment énormément changé, c'est au niveau de la rétention, ou plutôt de la chute des cheveux. Donc en fait, j'ai eu zéro, quasiment zéro chute de cheveux comparé à ce que j'ai d'habitude. Donc d'habitude, quand je me lave les cheveux, quand je suis pas enceinte, quand je me démêle les cheveux, j'ai toujours une bonne petite touffe dans les mains qui me reste et dans le peigne. Tout simplement parce que normalement, tout le monde, on est comme ça, on est supposé perdre entre 100 à 150 cheveux par jour. C'est normal, c'est naturel. Puis moi, comme j'ai souvent les cheveux en twist, attachés ou protégés d'une façon quelconque, ben les cheveux qui sont supposés de tomber par terre et sur le plancher restent dans mes cheveux. Donc quand je me démêle les cheveux, ben là, j'attrape tous les petits cheveux qui sont supposés de tomber. Donc j'ai toujours une bonne touffe, puis c'est normal. Par contre, avec la grossesse, j'ai absolument, absolument pas de cette chute. En fait, quand je me démêle les cheveux, maintenant après une semaine en twist, j'ai une mini, mini, mini touffe de cheveux qui me reste. Donc c'est vraiment surprise de voir à quel point, genre, ça se voit que les cheveux, la phase de chute se met en pause durant toute cette période de la grossesse. Par contre, c'est sûr que lorsque je vais accoucher et après, dans les mois qui vont suivre, toute cette belle progression va s'en aller. C'est sûr que la chute va reprendre et tous les cheveux que c'était supposé d'avoir perdu vont tomber. Et je m'attends aussi à vivre avec l'alopécie postpartum comme beaucoup de femmes. Donc c'est quand on a vraiment des chutes de cheveux ici sur le devant. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé d'autre avec la grossesse que j'ai remarqué? C'est justement sur le devant. J'ai l'impression que mes cheveux, mes petits cheveux, mes baby hairs sont un peu plus soft. Ils sont vraiment doux et moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des baby hairs en fait. Mais voilà, c'est les deux seuls gros changements que j'ai remarqués par rapport à mes cheveux et à tout ce que la grossesse peut amener, comme un changement hormonal et tout. Au niveau de la pousse, comme je vous ai dit, sur le devant, il n'y a pas eu vraiment de gros changements. En fait, je suis partie du menton et là, ils sont à peine un peu plus longs que le menton sur le devant. Donc ce n'était pas une énorme pousse. Derrière, on avait rasé un peu. On a rasé beaucoup et là, je suis rendue à la nuque. Donc ce n'est pas pire, c'est une pousse normale. Quand j'ai les cheveux longs, avant d'aller dans la douche, je sépare toujours mes cheveux et je fais des twists. Pour vraiment mieux les laver dans la douche, pour ne pas qu'ils soient trop mêlés et aussi pour faciliter le démêlage après la douche. Mais là, avec les cheveux courts, je n'avais pas besoin vraiment de faire ça parce que le démêlage se faisait assez facilement. Qu'est-ce que je veux faire pour mes cheveux par la suite? Est-ce que je vais continuer avec la même coupe? En fait, je n'ai pas de plan pour retourner au salon dans les prochains mois, encore moins les prochaines semaines. Avec toutes les mesures sanitaires, je ne sais pas si vous avez été au salon pour vous faire couper les pointes ou pour vous faire presser. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires comment vous avez trouvé ça. Mais voilà, vous savez, maintenant dans les salons, il faut porter le masque, le coiffeur tant que le client. Et c'est très très bien, il faut vraiment continuer à se protéger. Par contre, avec la grossesse, je suis dans mon troisième trimestre. Donc, je suis à un stade où j'ai pas nécessairement, j'ai encore moins envie de m'exposer et c'est pas non plus agréable d'aller passer des heures inutilement dans un endroit où il fait potentiellement très très chaud, où il y a des vapeurs, où il y a la fumée des séchoires à cheveux, les odeurs de produits chimiques et tout. Avec un masque en plus, des fois j'ai beaucoup de misère à respirer à cause de la grossesse, donc c'est pas super agréable. Et puis en plus, j'ai souvent envie d'aller aux toilettes, donc j'ai pas envie d'avoir à me lever à chaque 20 minutes pour aller aux toilettes, pencher au salon. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, pour limiter mon exposition aussi, j'ai vraiment pas envie d'aller m'exposer, je me dis, on a survécu jusque-là, j'ai pas besoin d'une coupe de cheveux, c'est pas essentiel. Après, il y aura mon accouchement, donc encore moins d'occasion de sortir pour aller faire ma coupe de cheveux. Donc j'ai bien l'impression que j'aurai pas de coupe de cheveux avant plusieurs mois, mais sinon c'est pas si grave que ça, c'est quand même juste des cheveux. Même à ça, j'étais en train de me demander si je voulais quand même conserver cette coupe-là. J'aime beaucoup les cheveux courts, mais en même temps, je me suis un peu fatiguée de comment je faisais mes twists. C'est très limité au niveau des coiffures. Dans un premier temps, j'étais vraiment contente parce que j'étais tannée de me coiffer. En fait, je voulais juste prendre une pause avec mes cheveux, mais en même temps, au bout de quelques mois, j'étais tannée de toujours avoir la même tête. Donc je sais que je suis paradoxale comme ça, mais c'est moi, qu'est-ce que tu veux ? Donc pour la suite des choses, je pense bien que je vais juste laisser repousser mes cheveux à leur rythme comme avant. J'ai aussi pensé à refaire des locks. Surtout que j'ai encore mes vieilles locks, mes vieilles locks, de quand j'avais mes locks, quand je les ai coupées, je les ai gardées. Donc je sais qu'il y en a qui font des extensions de locks. Alors je m'étais toujours dit, on ne sait jamais, peut-être si ça me tente de refaire des locks un jour, j'aurais déjà une base, j'aurais des locks que je peux faire avec mes propres cheveux, des extensions. Puis au lieu de partir du début avec les cheveux très courts, je pourrais avoir déjà une base, une longueur. Je crois que ça va aussi dépendre beaucoup de comment je vais gérer mon rôle de maman. Est-ce que ça va me laisser encore moins de temps pour ce truc de cheveux? Parce que ça peut prendre du temps, s'occuper des cheveux afro. J'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo. Parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de nouvelles mamans qui m'écrivaient qu'elles étaient tentées de remettre du défrisant. À cause de leur nouveau rôle de maman qui leur laissait vraiment pas beaucoup de temps pour gérer leurs cheveux. J'étais en train de me demander si moi-même, quand j'aurais finalement mon bébé, si j'allais vraiment garder la même routine de me laver les cheveux une fois par semaine, de faire mes twists et tout ça. Peut-être qu'il y aurait un retour au locks. Ou peut-être que je vais juste laisser pousser mes cheveux, puis juste avoir tout le temps les cheveux en twists, et changer la fréquence que je vais laver mes cheveux. Mais ça, on le saura dans quelques mois. Je vous ferai probablement un autre update cheveux dans quelques mois. Donc voilà, mes cheveux sont twistés. Je vais aller me laver les cheveux. Alors me voici de retour de la douche. Donc généralement, ce que je fais après la douche, c'est tout simplement que j'utilise ma crème capillaire. Donc comme j'ai encore des cheveux assez courts, je l'applique plutôt libéralement. Quand j'ai des cheveux plus longs, généralement, ils sont toujours séparés ou en twist. Parce que le démêlage est plus facile comme ça. Mais avec les cheveux courts comme ça, en ce moment, c'est sûr que je me laisse plus de liberté pour les garder libres. Donc ce que j'utilise comme produit depuis les derniers mois, c'est toujours les mêmes produits que je vendais sur ma boutique Frocherie. Parce que ce sont des produits que j'ai testés depuis des années, que j'aime, que j'utilise, qui sont black-owned. Donc c'est des produits que je sais qui vont à mes cheveux. Je les connais très bien. J'ai beaucoup, beaucoup utilisé les produits de Ayakaona durant les derniers mois. Je mettrai toutes les infos de produits dans la description. Évidemment, ça ne va pas rediriger vers une boutique qui m'appartient. Ça va rediriger vers chacun des sites de ces compagnies-là. Je ne suis pas payée pour vanter ces produits ou quoi que ce soit. C'est vraiment, si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez comment je fonctionne. C'est vraiment mon appréciation personnelle. Je viens d'hydrater mes cheveux avec la crème de Couch Shop aussi, donc le Butter Milk. Et un produit que j'ai redécouvert durant ce confinement, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé, c'est le Shing Bu de Ayakaona. Donc c'est un gel crème pour faire des twists. Ça fait des super beaux twists out. Si vous voulez voir comment je fais mes twists d'habitude sur cheveux courts, je vais également lister dans la barre de description mon tuto de twists sur cheveux courts. En fait, j'ai une playlist entière de twists sur cheveux de plusieurs longueurs et les différents résultats qu'on peut avoir selon si on les faits sur cheveux mouillés, si on les faits sur cheveux courts, longs, étirés au sèche-cheveux. Parce que les twists, c'est la coiffure que je fais le plus souvent et que je maîtrise le mieux. Donc vous allez pouvoir voir tout ça dans ces vidéos. Et sinon, je vous reviens à la fin pour vous annoncer une petite surprise. Donc j'ai terminé de faire mes twists. Alors cette fois-ci, j'ai fait vraiment des grosses twists juste pour laisser sécher mes cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre un foulard pour cette fois-ci. Ceci n'est pas un foulard que j'ai acheté, c'est juste un bout de tissu. Donc voilà! Maintenant pour la petite surprise que je vous réservais. Pour célébrer les 50 000 abonnés sur la chaîne, j'avais envie de faire un petit concours, un petit tirage. Donc en fait, ce sont des livres à colorier que j'avais acheté pour revendre sur la boutique à une artiste graphiste montréalaise qui s'appelle Danielle Murrell Cox. Puis ce sont des livres à colorier avec des visages et des cheveux afro. Donc ça s'appelle Black Queens. Donc c'est vraiment un livre d'affirmation de soi pour les enfants noirs. Et je trouvais ça super intéressant. Ça fait plusieurs années que je les avais sur ma boutique. Et encore plus maintenant qu'on parle de représentation, d'acheter Black Own aussi. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant. Il m'en restait trois que je vais faire tirer. Je vais les faire tirer principalement sur mon Instagram parce que ça va être beaucoup plus facile à gérer. Donc vous pourrez aller voir sur mon Instagram. Je vais mettre le lien. Comme ça vous verrez tous les règlements du concours, comment participer et comment vous pouvez gagner un de ces trois livres à colorier pour vous ou bien pour offrir à un enfant de votre entourage. Et sinon j'ai aussi un autre livre que je vais faire tirer. Ça s'appelle Guide to Growing Long Natural Hair. C'est vraiment un guide capillaire sur comment prendre soin des cheveux naturels. Donc ça fait longtemps aussi que je voulais le faire tirer. Puis on dirait que j'ai comme oublié mais là il n'est pas trop tard. Je vais faire tirer ce livre également sur mon Instagram. Et dernière chose, comme on parle de cheveux, si justement vous cherchez un guide sur comment prendre soin de vos cheveux afro, j'ai toujours en vente mon e-book qui s'appelle Afro Boucle etc. C'est un e-book que j'ai passé plusieurs mois à écrire et qui raconte vraiment tous mes conseils, toutes mes astuces sur l'entretien des cheveux naturels. Donc c'est un e-book qui est en vente sur mon blog racinecrépue.com. J'espère qu'il y en a qui se souviennent de Racine Crépue, mon blog lancé en 2009. Et j'ai aussi deux guides sur la porosité qui coûtent genre 1$ chacun. Donc si vous voulez voir comment choisir des produits selon votre porosité. Donc ça c'était mon petit moment autopromo. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit que j'ai parlé dans la vidéo, vous êtes bienvenue de les poser en commentaire. Et j'aimerais aussi savoir si vous, vous allez retourner au salon de coiffure bientôt. D'ici ma prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram. Et puis voilà, d'ici là, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse. Bye!